Vous savez, il n'y a plus aucun poilu pour témoigner de l'horreur des combats. Une guerre de 4 ans, un soldat français sur 5 n'en est pas revenu. En 4 ans, 10 millions de morts de 40 nationalités. Et chez nous aujourd'hui, des monuments aux morts, on en a vu un. Il y en a dans toutes les communes françaises ou presque. Il n'y en a pas dans 3 ou 4 communes, je crois. Il y a des cimetières militaires partout, des tombes par centaines de milliers. Et le souvenir français notamment qui les entretient. A Vitry au Loge, dans le Loiret, Anne-Marie Blanchet et Marine d'Air. Une croix de 1914, récemment restaurée. Bleue comme la vareuse des poilus. Une sépulture refaite à neuf, afin d'honorer ce combattant mort pour la France. Voilà un exemple des œuvres menées par le souvenir français. Une association plus que centenaire qui entretient les tombes des soldats. Il ne faut pas qu'on les laisse tomber en déshérence, comme beaucoup de tombes dans les cimetières. C'est notre mémoire nationale. Dans tous les départements français, ils sont environ 200 000 bénévoles comme ceux-ci. A déposer des fleurs en novembre et surtout à nettoyer régulièrement les tombes, les plaques. A les réparer si nécessaire. Au total, ils entretiennent ainsi un million de sépultures. Celles de soldats morts sans descendance ou dont la famille proche a disparu. Nous entrettenons également des tombes des guerres napoléoniennes et donc évidemment tous les conflits qui ont suivi 1870, 14-18, 39-45, l'Indochine et puis la guerre d'Algérie. La plupart de ces bénévoles sont retraités. Pour pérenniser leurs actions, ils vont aussi sensibiliser les jeunes en milieu scolaire. Ce qui va plutôt être difficile, c'est justement de toucher ces jeunes, de pouvoir compter sur leur disponibilité pour nous rejoindre. Et aujourd'hui, c'est vrai que les jeunes ont d'autres préoccupations premières peut-être que de venir nous rejoindre pour nous aider dans notre tâche. Afin de faire vivre la mémoire de ces soldats, les membres du Souvenir français ont même mis au point une application. LGO localisera peu à peu les tombes et fera partager l'histoire individuelle des combattants. Maurice Berdoux n'a pas hésité à entrer en résistance contre l'occupant. Ne pas oublier l'histoire ni ceux qui l'ont faite, une des missions de l'Association du Souvenir français. Et j'en profite pour vous montrer un très beau livre qui vient de paraître, Le Souvenir français de 1887 jusqu'à 2017, de Jean-Christophe Denis, édité chez Bernard Giovannangeli. Édition, il y a toute l'histoire du Souvenir français. Demain, il y aura des cérémonies.